Et aujourd'hui nous recevons Andrii Galindo. Bonjour Andrii. Bonjour Andrii. Bienvenue, prenez place. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes le président de Sclepios IA. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif à votre produit. Eric a votre pitch et Pierre-Eric au marché de votre secteur. Et puis nous les laisserons ensuite délibérés pour vous noter de 1 à 10. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Et bien c'est parti, top chrono. Quand vous imaginez les services d'urgence, habituellement vous imaginez une foule de soignants débordants qui courent dans tous les sens. Et vous avez raison, ils prennent en charge de plus en plus de patients et c'est de plus en plus compliqué. Néanmoins, une part importante de leur travail actuellement, en tout cas aux médecins, c'est de l'administratif. On leur demande de faire des tâches qui prennent environ un tiers de leur temps et qui sont très compliquées pour eux à faire. Et le problème c'est que ces tâches là, c'est vraiment les tâches qui ont un impact important sur le financement des hôpitaux. C'est ce qui permet la facturation in fine du séjour aux urgences et c'est ce qui va avoir un impact derrière sur ce financement des hôpitaux. Actuellement, les médecins urgentistes comme moi ont fait très mal ce travail là de cotation parce que ça nous prend du temps et que ça nous éloigne des patients. C'est là qu'intervient Screpios IA et notre solution Pulsaria. Nous avons décidé d'introduire de l'intelligence artificielle au sein du dossier patient informatisé des hôpitaux pour permettre d'améliorer ces processus là que font les médecins, leur faire gagner du temps, améliorer la prise en charge des patients parce qu'ils comprennent mieux les choses en générant des courriers de sortie bien formulés et améliorer le financement des hôpitaux par le biais des cotations qui sont réalisées à l'aide de notre IA. C'est vraiment tout l'enjeu qu'on a au niveau de notre solution à nous et vraiment faire en sorte que le praticien et les soignants refassent vraiment leur mission première qui est celle de soigner et non plus rester derrière les ordinateurs, ce qu'on fait actuellement plus d'un tiers du temps au niveau des urgences. Merci beaucoup André, un petit peu plus tôt que prévu. Merci. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant de vous laisser délibérer ? Oui, moi je vais juste vous profiter des 10 secondes qui manquaient. Peut-être que tu aurais pu nous dire où est-ce que la solution est déployée aujourd'hui, quels hôpitaux l'utilisent ? Actuellement, la société a été créée l'année dernière au mois de juin et on a deux hôpitaux qui utilisent notre solution, la polyclinique de la Clarence à Divion qui est un groupement hospitalier de cliniques et l'hôpital du Cato-Cambrésie qui fait partie d'un autre groupement hospitalier et on est en cours de finalisation de contrat pour l'hôpital de Tourcoing et l'hôpital de Cambray. Quel est le modèle économique ? Le modèle économique, du coup, c'est une forme de SAS, ça va dépendre de la taille de la structure hospitalière et la taille de nombre de passages aux urgences. Plus ils vont avoir de passages aux urgences, plus ça va leur revenir à un prix élevé. Et la solution, elle s'appuie sur le dossier médical personnalisé ? Quel est le nom ? Je n'ai plus le nom en tête. Non, c'est vraiment sur les informations qui sont dans le dossier patient informatisé au niveau des urgences, pas dans le DMP. Dans le DMP, oui. C'est vraiment différent. C'est pas sur le DMP. Parce qu'effectivement, ce n'est pas encore très bien lié au niveau français à ce niveau-là. Mais le but, vraiment, c'est de récupérer les informations qui sont inscrites par le médecin urgentiste, directement, habituellement, comme il le fait tous les jours, et d'utiliser ces informations-là pour les remettre en forme telles qu'elles doivent être mises en forme, pour qu'elles soient utilisables en termes de facturation et utilisables après par le patient en termes de courrier de sortie. Parce que si vous êtes déjà allé aux urgences, je pense que vous avez déjà eu un courrier. La plupart du temps, on ne comprend pas du tout ce qui est écrit dessus, parce que c'est du jargon médical avec des abréviations. Là, le but de l'IA, ça va être de faire en sorte de faire des vraies phrases avec des mots et avec toutes les unités pour que le patient puisse comprendre vraiment sa prise en charge et ce qui s'est passé pour lui au niveau du service d'urgence. Donc, on agit vraiment sur ces trois biais-là. C'est vraiment faire gagner du temps aux praticiens, améliorer le financement des éputés et améliorer la prise en charge des patients. Merci André, vous venez avec moi, cher jury, on vous laisse délibérer. Merci. André, vous venez à l'instant de pitcher. Comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes content de vous ? Est-ce que vous êtes déçu ? Est-ce qu'il y a des points que vous appréhendez plus que d'autres ? Effectivement, j'avais oublié de parler de certaines choses, dont en particulier les premiers clients, mais Fred a posé la question juste après. Donc, c'est vrai que c'est assez stressant, c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, on est là aussi pour s'habituer à ça et puis avoir le retour des conseillers pour pouvoir s'améliorer pour les prochaines fois. Donc, c'est que du positif. Donc, pas de notes que vous appréhendez en particulier ? Non, pas particulièrement. Bon, il n'y a plus qu'à découvrir le résultat. Alors, c'est parti, on retourne en plateau. Nous sommes de retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Eric pour le pitch, un 6 également pour Pierre-Éric, avec un 6 plus pour Fred, donc pour le produit. Eric, je te laisse commencer à expliquer ton 6 à toi sur 10. 6, pourquoi 6 ? J'ai aimé ce que j'ai compris du projet, mais je n'ai pas tout compris. Et à ce propos, je voudrais citer avec son accord mon ami Fred, qui a dit tout à l'heure, j'ai compris le problème, je n'ai pas compris la solution. Et je crois qu'on est tous un peu dans ce cas-là. On a compris le problème et on n'a pas assez compris la solution. Donc, je te félicite parce que tu as bien posé le problème. Tu as commencé par ce qu'on appelle une genèse et tu as montré qu'il y avait un paradoxe. Et ça, ça marche bien en termes de narration. Je pense que tu pourrais déjà améliorer ça, parce que j'ai compris au milieu du pitch que tu étais médecin urgentiste. Et à mon avis, il faudrait le mettre au démarrage. Et c'est parce que tu es médecin urgentiste que tu as connu cette situation. Et ça donne beaucoup de crédibilité à ce que tu vas dire. Ensuite, petit détail, tu termines par où tu en es encore aujourd'hui. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est où tu vas demain. Et c'est là où Fred est frustré. C'est que tu ne nous dis pas exactement où on est le produit et où est-ce qu'il va et ce qu'il va me faire. Et je termine. Donc, bravo pour l'image du début. Maintenant, il y a quand même un point sur lequel il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu parles plus fort et moins vite. Tu parles extrêmement vite. Donc, il faut que tu nous aides et que tu donnes plus de confort quand on t'écoute. Et en même temps, on a senti, donc je te rassure là-dessus, que c'était important ce que tu faisais. Et moi, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci. Pierre-Éric, c'est un 6 également, cette fois pour le marché du secteur. Donc, André, déjà, bravo de te lancer dans l'entrepreneuriat en venant du secteur médical. Parce que tu as à la fois cet ADN de médecin et maintenant, tu t'en rajoutes une casquette d'entrepreneur. Sachant que le parcours des études de médecine est long, je pense qu'on peut te féliciter. Après, je prends ma casquette d'investisseur. Les cycles de vente auprès des établissements de santé sont souvent longs, élaborieux, avec un marché qui est assez atomisé. C'est pour ça que j'ai mis un 6, parce que la traction, à mon avis, sera relativement longue. Et la proposition de valeur, elle est peut-être un petit peu étroite. Alors, on n'a pas eu le temps de développer. Peut-être que tu as d'autres applications en tête. Mais si je regarde taille du marché et potentiel de revenus à la fin de la journée, je reste un peu sur ma faim, mais je ne doute pas que ta proposition a un marché. Donc, je te souhaite bon courage. Merci. Et enfin, 6+, pour le produit. Alors, j'ai innové, 6+, c'est-à-dire que c'est 6 qui peut s'améliorer. Pourquoi ? C'est 6 et demi, en fait. Non, ça peut monter à 7, 8, 9, peut-être, tu vois. Mais c'est juste que, comme le disait Eric, j'ai bien compris le problème. Je n'ai pas exactement compris la solution. Alors, il y a, puisque dans ton nom, il y a IA, donc l'intelligence artificielle. J'imagine qu'il y a l'intelligence artificielle dedans. Tu ne nous as pas exactement détaillé à quoi servait l'intelligence artificielle dans tout ça. C'est un peu un buzzword en ce moment. C'est-à-dire que quand tu mets l'intelligence artificielle dans ton business plan ou dans ton modèle, tout de suite, ça le rend plus attractif, soi-disant. Mais, du coup, comment on s'en sert ? Comment ça marche techniquement ? C'est-à-dire, dans la vie quotidienne des urgentistes, des médecins qui sont en charge des patients, comment le produit s'insère et comment, effectivement, il remplit sa promesse, en tout cas celle que tu nous as formulée, d'aller réduire ce tiers du temps qui est passé à faire de l'administratif au lieu d'être proche des patients ? En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que le médecin, il rentre les informations comme il le fait habituellement dans son dossier médical. Mais à la place d'aller faire tout ce qui est cotation, vraiment d'aller chercher les codes de ce qui s'est passé pendant le séjour aux urgences et de devoir faire ce travail-là de facturation pure, en fait, c'est l'IA qui va rentrer automatiquement les informations directement dans les bonnes cases pour facturer les choses correctement. Donc, l'IA, elle a accès à quoi ? Elle a accès à tout le dossier médical du patient. D'accord, mais ce qu'on s'est demandé à un moment, nous, c'est si, par exemple, l'IA enregistrait ce qui se passait, je ne sais pas, dans la salle d'opération pour ensuite faire un compte-rendu et que, du coup, les médecins n'aient pas à le faire. Alors ça, au niveau des urgences, je pense que dans la majorité des services d'urgence, ce n'est pas du tout possible parce qu'il y a plein de patients en même temps à côté les uns des autres, des soignants qui tournent dans tous les sens. Et clairement, à mon avis, on n'est pas au niveau actuellement de pouvoir arriver à faire une IA qui va pouvoir comprendre clairement ce qui se passe, sauf à énoncer directement ce que le médecin est en train de faire à haute voix. Ce qui, à mon avis, aux urgences, est encore un peu compliqué parce que quand on va découvrir sur un examen clinique une pathologie grave pour un patient, on ne va pas le dire à haute voix sans lui expliquer. Juste pour que l'IA puisse faire un compte-rendu, ça n'a pas de sens. Donc là, vraiment, le but, c'est que ça s'intègre vraiment dans les processus habituels du médecin urgentiste et que ça fasse le travail qui lui prend du temps, c'est-à-dire tout ce qui est cotation, facturation et génération du courrier. Mais ça, ça se fait vraiment automatiquement. C'est-à-dire que dans son processus habituel de travail, il a besoin juste de dire que le patient est sortant ou il va être hospitalisé et l'IA va se mettre en route automatiquement dans le logiciel qu'il utilise déjà habituellement dans sa façon de travailler. Et après, juste pour un point que j'avais oublié d'aborder, si je peux me permettre, effectivement, la proposition de valeur pour les hôpitaux, elle est quand même assez importante puisqu'ils perdent actuellement 2 milliards d'euros à l'échelle nationale sur la valorisation des séjours aux urgences. Ça représente environ 100 euros par passage aux urgences. Donc, clairement, il y a quand même un vrai sujet là-dessus pour les hôpitaux. Tu dois le mettre dans ton pitch. Je l'avais mis, je l'avais oublié. Merci beaucoup, André. André Galindo pour ce clé plus haut. Merci, André. Merci d'avoir été avec nous.